Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre invitation, chers amis, merci, je suis ravi de vous retrouver. Juste peut-être pour les gens, nous ne connaissons pas tous, je fais en ce moment deux choses dans la vie. Je suis le patron d'une entreprise qui est spécialisée dans l'investissement. Ça s'appelle Paris-Bas Affaires Industrielles, PAI, c'est l'entreprise la plus importante en France de capital investissement. Ça consiste à acheter des entreprises, à les développer, à les revendre, c'est un métier financier de développement d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le private equity. Et d'autre part, le gouvernement français m'a demandé d'animer une fondation, enfin de créer, de préfigurer, créer une fondation qui serait africaine et française et qui rassemblerait les secteurs privés africains et français et les pouvoirs publics et les associations de façon à réfléchir ensemble sur l'accélération de la croissance en Afrique. C'est un résultat du sommet franco-africain sur la paix et la sécurité qui s'est tenu en décembre, dernier à Paris. Et c'est une volonté commune des chefs de gouvernement africains. Mais en marge de ce sommet, un certain nombre d'entreprises, précisément 600 entreprises, se sont associées à la réflexion et à la démarche, dont une moitié d'entreprises de toutes les parties de l'Afrique. Donc, issus des pays d'Afrique à capitaux africains, avec des entrepreneurs africains et avec une volonté de coopération, mais qui partent des secteurs privés. Les secteurs privés étant, dans certains pays d'Afrique, des idées assez neuves, des réalités assez neuves. Il y a eu une vague de privatisations importantes à partir des années 1990 et dans les années 2000. Et des secteurs privés à capitaux africains, qui n'existaient pas vraiment, sont apparus et comptent aujourd'hui, notamment dans des domaines comme les télécommunications et les services financiers, parmi les entreprises les plus importantes de chaque pays. Vous avez en tête que de grandes entreprises sud-africaines, comme MTN, sont devenues leaders pour le continent dans le domaine du téléphone mobile. Vous avez en tête que se sont multipliées des banques, des compagnies d'assurance, des marchés financiers. Enfin, l'Afrique s'est assez profondément transformée en ce qui concerne le secteur privé. Et donc, aujourd'hui, il y a un très grand intérêt au dialogue entre les entreprises africaines, non seulement de localisation, mais de capital. Et évidemment, africaines quant à leur main-d'oeuvre et quant à leur encadrement, et les secteurs privés européens. Voilà, donc je fais ces deux choses. La deuxième est un petit peu compliquée, parce qu'il faut aller dans une cinquantaine de pays convaincre que ce serait raisonnable d'associer les unions d'employeurs, les États, et de rentrer dans un dialogue un peu structuré et permanent avec les entreprises européennes. Mais enfin, on va voir, on va essayer de faire ça dans le cours de l'année 2014. Les demandes des entreprises africaines quant au développement, ça ne vous surprendra absolument pas. Elles sont de trois types, elles sont très simples, elles sont absolument les mêmes d'un pays à l'autre. Il y a une très très forte demande de les appuyer sur les ressources humaines, sur les qualifications, et de développer les moyens de formation, aussi bien de formation initiale que de formation professionnelle. Il y a un goulot d'étranglement des qualifications qui est très important. Et je pense que c'est un sujet que vous avez dû toucher, si j'en crois les quelques éléments de synthèse qu'on m'a remis, d'un bout à l'autre de la conférence. S'agissant des hommes, des femmes, des jeunes, c'est une problématique essentielle. Ça, c'est la demande la plus forte. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui nous permettrait d'accélérer nos qualifications, nos formations pour les qualifications ? Avec une espèce d'espérance qui est très forte, que vous avez, je crois, également évoquée en détail, et qui est que les moyens de l'e-learning soient mobilisés efficacement. Et là, c'est aussi bien dans le domaine francophone qu'arabophone qu'anglophone. Il y a des initiatives partout. Et donc, comment on essaye de faire, en fait, que les coûts de l'éducation soient très sérieusement abaissés, que l'éducation puisse être d'accès beaucoup plus large, C'est de très très loin la demande première que moi j'observais dans les quelques centaines de contacts que j'ai essayé d'avoir. Le deuxième sujet est financier. Et il n'est pas d'obtenir des ressources financières, il est d'avoir des instruments financiers efficaces pour suivre le développement. Et quand je dis qu'il n'est pas d'avoir des ressources financières, c'est parce qu'au fond, l'Afrique est beaucoup mieux financée aujourd'hui qu'elle n'était. Elle est mieux financée parce que, certes, il y a une reprise de l'investissement étranger en Afrique, multipliée par cinq en dix ans. Donc il y a une évidence d'intérêt du capital. L'Afrique est beaucoup mieux financée parce qu'elle a d'abord été désendettée. Quelque chose que les Européens aujourd'hui mesurent, c'est le taux de dette publique par rapport au PIB. En Afrique, aujourd'hui, il est de 30%. Il était de 130% au début des années 2000. Donc il y a eu un progrès de désendettement très, très important. Et à partir de là, vous avez donc les moyens de reconstruire une capacité d'endettement plus saine. L'Afrique est financée parce que la diaspora la finance. Parti de zéro, il y a 30 ans, les apports de la diaspora en termes de remise d'épargne à l'Afrique sont équivalents à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, de l'ordre de 60 milliards de dollars dans les estimations. Mais au fond, ça, ce n'est pas du tout le plus important parce qu'il faut cesser toujours, quand on regarde l'Afrique, de la voir comme le réceptacle de financements ou de ressources en général qui viennent d'ailleurs. La question intéressante, c'est quelles sont vos ressources endogènes ? Le fait est que l'Afrique a toujours été un continent de taux d'épargne élevé. Parfois, les gens pensent qu'il y a une contradiction entre être pauvre et pouvoir épargner. Il faut bien que nous ayons tous en tête que les surplus d'épargne dans le monde qui financent le monde riche sont dans les pays pauvres. Nous avons tous en tête que, quand l'Amérique du Nord n'épargne pas, quand l'Europe, en dehors de la France et de l'Allemagne, a un taux d'épargne moyen, pour simplifier, les riches consommateurs du Nord sont financés par l'épargne chinoise, massivement, asiatique en général, coréenne aujourd'hui, singapourienne et africaine. Donc il y a beaucoup de raisons que les économistes pourraient présenter. Quand on épargne, ce n'est pas forcément parce qu'on est riche, mais c'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens de se protéger. Bref, l'épargne en Afrique est à un niveau élevé. Mais les encaisses d'épargne étaient traditionnellement inactives, notamment pour le financement long, l'investissement productif. Ce qui s'est passé donc en Afrique d'absolument fondamental, un peu invisible, mais fondamental dans les dix dernières années, c'est qu'il y a des banques et des marchés financiers. Les banques, ça sert à prendre de l'épargne et à la multiplier. C'est une fonction de transformation dont on sait qu'elle est dangereuse. Enfin, elle peut aussi être maîtrisée et réglementée. Et donc il y a des effets de multiplication de l'épargne par la bancarisation. Et la bancarisation est très rapide. Et les marchés financiers, c'est la faculté, là encore, de mettre en place des moyens de se financer à long terme, des obligations à long terme, des obligations à dix ans, tout en permettant à chacun des épargnants qui achètent des obligations d'être immédiatement liquides s'ils en ont besoin. Dans tout pays, si, au fond, pauvre et si rudimentaire que soit son système financier, on a tous les mêmes besoins, mais beaucoup plus des pays en développement. On a besoin de prendre des paris de long terme, de faire des investissements productifs sur la longue période, pas autant que SKEA, mais quand même, les unités de compte, c'est la décennie, c'est la décennie pour l'énergie, et au-delà, puisque vous avez des amortissements techniques des grandes unités de production d'énergie, d'électricité, notamment, vous pouvez avoir des amortissements techniques sur 50 ans, mais vous avez des amortissements financiers sur 10. La décennie, c'est l'horizon pour l'eau, comme pour l'énergie, c'est l'horizon aussi pour les infrastructures. Vous n'aviez aucune offre de financement de long terme en Afrique. Aujourd'hui, vous en avez partout. Ça suppose d'être capable d'émettre des obligations. Vous ne pouvez émettre des obligations que si la personne qui achète l'obligation peut la revendre le lendemain matin. En dehors de mon métier, le private equity, où mes investisseurs me prêtent de l'argent pour 12 ans, sans espoir de retour, avant 12 ans, en fait, on s'arrange pour leur rendre leur capitaux au bout de 6 ou 7, mais sans droit à retour avant 12 ans, il n'existe pas d'instrument financier de long terme si on n'en a pas la liquidité immédiate. L'Afrique n'avait pas ça. Ça s'appelle le marché financier. Il y a maintenant 29 bourses des valeurs en Afrique. Très, très, très variées, très différentes. Il y en a une qui fait 80% du PIB du continent en capitalisation boursière, c'est Johannesburg. Évidemment que les autres sont moins grandes. Mais le Caire est très important, mais Casablanca est très important, mais Neyrobi devient important, mais Légoz est très dynamique, mais Accra est très dynamique, etc. Et donc l'Afrique est financée. La question pour les entreprises africaines, ce n'est pas d'avoir plus de ressources, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place, c'est d'avoir les bons instruments financiers. Et les bons instruments financiers, ils vont du micro-crédit. qui est absolument essentiels pour l'emploi, qui est que vous devez avoir 1 000 euros qu'on vous prête, que vous ayez un marché pour des prêts de 1 000 euros, à des prêts à 10 ans pour financer des milliards d'euros d'infrastructures. Et vous devez avoir une panoplie complète. Et un marché financier qui s'est amélioré, c'est un marché financier qui est capable non seulement de vous prêter de l'argent, mais de risquer du capital. Et là encore, il faut pouvoir risquer 1 000 euros de capital sur une micro-entreprise. L'emploi est à ce prix, l'amélioration de la condition féminine est à ce prix, et l'emploi des jeunes est à ce prix. Et il faut pouvoir rassembler rassembler des centaines de millions d'euros de capital, et pas seulement d'endettement. Et ça, c'est une demande qui reste très forte, parce que c'est cette panoplie d'instruments qui permet de tout financer depuis le réfrigérateur en poterie que vous avez montré. Parce qu'au fond, si vous voulez multiplier les réfrigérateurs en poterie, ça va coûter quelques centaines d'euros. Jusqu'au financement des start-up que notre orateur précédent donnait comme une des conditions pour pouvoir faire au fond de la physique low cost et des laboratoires adaptés aux conditions du développement, vous avez besoin de tous les types d'instruments financiers à toutes les maturités, tous les horizons, et sur tous les montants. Et chacun est aussi important que tous les autres. C'est aussi important d'avoir du micro-crédit et même encore beaucoup plus de la micro-equity que c'est important d'avoir des jumbo-crédits et du project financing et la capacité de financer les grands projets du solaire marocain ou l'immense sursaut énergétique du Nigeria qui est aujourd'hui en train d'essayer de faire le rattrapage en matière de production et de transport de l'énergie le plus rapide de l'histoire et qui évidemment demande de mobiliser des milliards des milliards d'euros. Voilà un petit peu à quoi les entreprises aujourd'hui du secteur privé africain essayent d'apporter leur contribution et d'exprimer leur voix parce que c'est ce dont elles ont besoin pour financer une forte croissance qui en Afrique désormais s'apparente un peu à une surchauffe. Alors en présentant le professeur Clapiche a dit je viens vous présenter une vision optimiste de l'Afrique depuis plusieurs années. Alors je voudrais m'inscrire en faux contre ça parce que en fait je ne viens pas juste pour vous détendre en vous disant en fait n'ayez pas peur il y a Boko Haram il y a les fièvres Ebola il y a la famine de la corne de l'Afrique il y a les bateaux à Lampedusa mais en fait l'Afrique va bien et elle va beaucoup mieux que vous ne pensez non c'est pas ça je ne vous présente pas une vision optimiste de l'Afrique monsieur le professeur je vous dis ce que sont les chiffres de base sur l'Afrique de tout je ne suis d'ailleurs pas du tout optimiste sur l'Afrique là ce qui est amusant c'est que les journalistes ont inventé en France ce mot pour moi je suis très flatté il y a une dizaine d'années c'est un afro-optimiste c'était pour dire c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait raisonnable quelqu'un qui est un rêveur d'un type tout le monde sait que l'Afrique est dans une situation très difficile il est afro-optimiste bon en général les gens ajoutaient c'est un afro-optimiste Béat sans l'adjectif Béat et dans Béat il n'y a pas l'idée des béatitudes de la Bible il y a vraiment l'idée de la sottise donc en général au fond il faut se défier de l'optimisme est-ce que c'est très intéressant évidemment qu'il faut de l'enthousiasme mais c'est très intéressant d'être optimiste je ne suis pas optimiste je vais vous dire dans un instant pourquoi je ne suis pas optimiste et pourquoi l'Afrique a un besoin de science de technologie absolument urgent il y a une famine de connaissances tant les besoins sont forts donc je ne suis pas optimiste je vous présente ce serait quelque chose de différent je vous dis regardez les chiffres cette année 2014 si le fonds monétaire ne se trompe pas l'Afrique fera 6% de croissance du PIB voilà comme l'Asie pas l'Europe c'est comme ça je ne suis pas euro-pessimiste l'Europe fera 1 l'Afrique fera 6 et c'est vrai que ça fait 5 ans que je vous le dis mais l'Afrique a fait pendant ces 5 ans 4, 4,5 5, 5,5 6 autant vous le dire si je ne peux pas vous voyez ce que je veux dire les problèmes associés à une surchauffe de croissance économique sont très 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 lourds donc la question n'est pas d'être optimiste c'est de regarder des chiffres je suis allé beaucoup au Nigeria ces temps récents le Nigeria fait 7% de croissance depuis 3 ans le Nigeria a révisé son produit intérieur brut à la hausse parce que les produits intérieurs bruts très souvent sont calculés dans des concepts de la comptabilité nationale les tableaux d'échange inter-industriel inter-sectoriel sont un peu anciens donc la base des comptes nationaux du Nigeria elle est natée de 1990 donc elle a été révisée et avec le fonds monétaire ils ont fait passer le PIB du Nigeria de 290 milliards en 2013 à 500 milliards de dollars on a une vision déjà un petit peu plus précise en progressant de 35 milliards de dollars par an le Nigeria progresse tous les ans d'un Ghana plus un Togo plus un Bénin pour prendre trois pays qui sont ses voisins il n'y a pas de moyens de gouvernance qui permettent de maîtriser ce genre de croissance ça n'existe pas c'est extraordinairement compliqué à gérer vous n'avez pas du tout les qualifications vous n'avez pas du tout les hommes pour faire ça vous n'avez pas les gouvernants mais vous n'avez pas les hommes d'entreprise vous n'avez pas les professeurs vous n'avez pas les qualifications c'est une surchauffe exceptionnelle on a oublié ce que c'était que de progresser à 7% en Europe très 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 difficile à gouverner et donc ça va demander des apports qui ne sont pas du tout les apports que la mendicité habituelle pouvait au fond solliciter on ne va pas demander plus d'aide publique ce n'est pas le sujet on va demander des partenariats pour accélérer les transferts de savoir qui sont quand même le premier goulot d'étranglement quand on est dans une situation de ce genre à Lagos il y a 22 millions d'habitants le problème de Lagos n'est pas d'avoir 22 millions d'habitants sur 1000 km² même si ça pose des problèmes d'eau que vous avez évoqués les problèmes de déchets les problèmes de gestion de la ville le problème de Lagos c'est de progresser d'un Cotonou par an Cotonou c'est la métropole la plus proche à côté c'est la capitale c'est l'ensemble Porte-Nouveau Cotonou c'est l'ensemble sud du Bénin c'est-à-dire de 2 millions la difficulté c'est pas d'être 22 millions la difficulté c'est d'être 2 millions de plus par an et de temps en temps je suis obligé pour les européens de leur dire mais attendez l'Afrique pourquoi est-ce qu'elle a besoin de sciences de techniques d'hommes d'imagination de créativité de toutes sortes c'est parce que comment ferait un pays européen prenons la France au hasard si la France progressait d'une Belgique par an mais la France fait 0 enfin entre 0 et 1 pour cent de croissance mais si elle progressait d'une Belgique par an dans ses frontières à l'intérieur si elle mettait non pas une classe d'âge de 700 000 personnes mais une classe d'âge de 2 millions de personnes au travail au logement à la santé par an si la France était l'Afrique si on la prenait en 1960 et on la prenait aujourd'hui le problème ce n'est pas qu'elle aurait 150 millions d'habitants le problème c'est qu'elle se préparerait pour dans 25 ans en avoir 300 millions la France en a 66 elle a une formidable dynamique démographique et elle se prépare à en avoir dans 25 ans 75 ce n'est pas pareil de gouverner de mobiliser des moyens des ressources quand on en a 150 millions aujourd'hui quelqu'un qui dirige un pays africain de 66 millions d'habitants son problème c'est mes enfants quand ils auront mon âge habiteront dans un pays de 130 millions d'habitants si vous êtes en Ethiopie ils habiteront dans un pays de 180 millions d'habitants si vous êtes au Nigérien ils habiteront dans un pays de 350 millions d'habitants mais c'est dans 25 ans et 25 ans raisonner en termes d'infrastructures d'énergie d'eau et de construction de la ville c'est ce que vous construisez les 25 ans prochains c'est ce que vous construisez aujourd'hui c'est vos décisions d'aujourd'hui donc ce sont vos capacités d'aujourd'hui donc c'est qu'avec des hommes d'aujourd'hui et des ressources financières d'aujourd'hui que vous faites un pays qui sera complètement différent demain est-ce que c'est de l'optimisme de dire ça pas du tout de l'optimisme vous voyez ce que je veux dire ce sont les chiffres chiffres de base et je sais que vous avez parlé gouvernance avec Nathalie Delapalme et moi je travaille beaucoup avec Nathalie Delapalme et avec Mo Ibrahim sur les questions de gouvernance mais je ne sais pas si elle vous l'a dit comme ça parce qu'elle mesure la gouvernance traduite dans des indicateurs remarquables elle mesure des variations elle fait des recommandations et cette fondation est vraiment fondamentale parce qu'elle n'est pas simplement observatrice de la gouvernance elle fait que la gouvernance progresse et si quelque chose a progressé en Afrique c'est bien la gouvernance sur les 20 dernières années en termes de processus démocratique en termes de progression de la règle de droit et en termes de gouvernance y compris de gouvernance d'entreprise il y a eu des progrès importants mais sur la gouvernance des affaires publiques la fondation Ibrahim fait vraiment un travail remarquable mais qui est assez caractéristique de ce que le secteur privé en Afrique essaye d'imposer comme valeur et comme normes c'est très important cette contribution du secteur privé et de la société civile quand vous avez désormais des centaines de millions de gens qui sont dans les classes moyennes et qui forment une société civile et qui sont éduqués ils ont une contribution à apporter aux affaires publiques qui est très différente de la contribution de la génération précédente donc je sais que vous avez donné une grande importance à ça c'est vraiment fondamental d'observer ces progrès et d'aider au progrès de la gouvernance mais gardons en tête que gouverner l'Afrique c'est beaucoup plus difficile que de gouverner aucun autre ensemble et l'Afrique est un continent qui a accepté je crois qu'il n'y a plus beaucoup de chance qu'il continue d'accepter les leçons et quiconque venait avec un projet sans intérêt vous disait je viens avec un projet et des conditionnalités je vais exiger que vous fassiez tel ou tel progrès très important en matière de gouvernance oui évidemment qu'il faut faire ça c'est beaucoup plus important que ce soit les Africains eux-mêmes qu'ils le fassent beaucoup beaucoup plus important c'est très important que ce soit les électeurs qu'ils le fassent un immense avantage des démocraties c'est l'alternance par exemple parce qu'à ce moment-là effectivement il y a des principes qui font que la gouvernance elle est quand même fondamentalement auto-régulée auto-assurée mais gardons bien ça en tête l'équation de gouverner l'Afrique sur des problèmes clés j'ai des hommes et des ressources financières j'ai des besoins j'en ai plus que tous les autres j'ai des rattrapages je ne peux les faire qu'en sautant les générations de technologie je n'ai aucune autre solution que de sauter les générations de technologie dans absolument tous les domaines et bien ça c'est une équation qu'aucun dirigeant n'a à cette échelle si ce n'est ceux qui nous précèdent dans ces formes de haute croissance et de développement accéléré c'est-à-dire nos amis asiatiques et effectivement nous avons des problématiques absolument communes avec l'Inde avec la Chine avec le Brésil et absolument plus communes avec l'Europe et donc faire très attention à ça le continent est toujours à 12 000 marins du sud de l'Espagne mais il a tout à fait largué les amas en matière de modèles les modèles ne sont plus de l'autre côté du détroit de Gibraltar ils sont avec les pays continents qui ont eu à faire face à cet extraordinaire changement et c'est vrai que la Chine est un partenaire économique de l'Afrique absolument fondamental mais il est absolument fondamental non pas parce qu'il recolonise l'Afrique parce qu'il a besoin de matières premières qui est fondamental parce qu'il est le seul qui est à cette échelle et à cette vitesse qui est eu à vivre l'expérience que l'Afrique est en train de vivre ce que je vous dis je ne crois pas que ce soit optimiste mais c'est encore quelque chose qui aujourd'hui quand je le dis n'est toujours pas accepté il y a beaucoup de gens y compris en Afrique qui me disent non mais c'est de la science-fiction attendez c'est de la science-fiction c'est possible que ce soit la science-fiction mais c'est l'expérience que nous venons de vivre de façon continue ininterrompue depuis 15 ans et il y a deux années sur lesquelles j'attire votre attention parce qu'elles sont très intéressantes l'année 2009 le monde est en récession au fond il est en récession très intense de juin enfin fin du premier semestre 2008 jusqu'au début du deuxième semestre 2009 très intense la plus forte d'après-guerre l'Afrique va passer cette période à environ 3% de croissance il y a une partie de l'Asie une grande partie de l'Asie et l'Afrique c'est les seules l'année 2009 est donc très intéressante car il y a un découplage l'année 2012 est beaucoup plus intéressante en 2012 l'Europe entre en récession l'Europe a un rôle important pour l'Afrique parce que c'est son premier client la Chine ne fait que 20% des exportations de l'Afrique c'est beaucoup 20% de part de marché enfin un peu plus de 15% de part de marché en importation et un petit peu au-dessus en exportation de l'Afrique enfin c'est l'Europe le premier client de l'Afrique son premier fournisseur c'est son premier bailleur de fonds c'est son premier investisseur et enfin c'est le premier lieu d'accueil de ces migrants et donc des sources de rapatriement d'épargne l'Europe entre en récession l'Afrique accélère en croissance en 2012 l'Afrique a accéléré en croissance c'est la première fois que le découplage est aussi fort voilà c'est pour ça que je dis il n'y a pas un suspense énorme sur ce que je vous dis sur ce qui va se passer dans les 25 ans je crois qu'en termes de prospective c'est relativement accepté en tout cas les 15 dernières années sont l'expérience de ce changement et ce que je voulais vous dire c'est qu'est-ce que peut la science et qu'est-ce que peut la technologie là-dedans et je crois que vous avez traité tous les sujets clés notamment les sujets d'énergie et d'eau qui sont probablement parmi les plus grands consommateurs de technologie et de science et vous avez parlé numérique et c'est vrai que je ne peux pas du tout faire des conclusions de quelque chose à quoi je n'ai pas assisté mais comme j'ai assisté à toutes les précédentes au fond je ne me sens pas complètement dépaysé je veux dire ce qu'à mon avis on attend et ce qu'on ne peut pas attendre il y a une chose terrible que vous avez traité aussi c'est que de tout ce que vous avez dit on ne peut pas attendre d'emploi et ça c'est terrible et puis il y a cette chose fondamentale que lorsqu'on aura beaucoup progressé sur ces terrains là la mise en place des moyens énergétiques de l'eau et tout ce qui est en train de se faire en sciences de la terre sur l'agriculture et tout ce qui est en train de se faire en diffusion du numérique alors on entrera dans une phase qui sera une phase plus créatrice d'emplois l'Afrique a un problème qui est classique c'est que aujourd'hui ce qui est urgent pour son développement est intensif en capital et très peu intensif en travail et j'attire votre attention sur le fait que les secteurs les moins intensifs en travail s'appellent l'énergie l'eau qui est reliée parce que en réalité l'économie de l'eau c'est une économie de l'énergie donc c'est l'énergie l'agriculture et les infrastructures et de quoi l'Afrique aujourd'hui doit-elle s'occuper en priorité d'énergie d'agriculture et d'infrastructures et c'est vital de les mettre en place ou pour l'agriculture de la revitaliser l'agriculture c'est pire l'agriculture détruit des emplois parce que la productivité agricole a des capacités au stade où nous sommes en Afrique d'être très élevées nous allons assister à des rendements agricoles en progrès de façon très élevée je sais que vous avez évoqué un des grands instruments pour y parvenir qui est la diffusion des OGM mais il n'y a pas que les OGM qu'est-ce qui va faire l'ampleur de la croissance agricole c'est des éléments agronomiques mais c'est aussi des éléments d'infrastructures autour de l'agriculture vous avez écrit dans les conclusions enfin dans les conclusions de la synthèse quelque chose qui est absolument fondamental la première chose que va faire l'Afrique c'est de réduire les pertes reduction of losses pour réduire les pertes dans l'agriculture il faut des transports de la chaîne de froid des lieux de stockage des routes dans l'état des routes d'aujourd'hui vous perdez nécessairement une partie de la production agricole sur la route il faut des routes le plus grand progrès de la révolution agricole pour les historiens économistes en Europe au 18ème siècle c'est les ponts et chaussées c'est ça qu'il faut autour de l'agriculture et c'est aussi pour ça que l'agriculture est tellement intensive en capital mais les pertes quand on les réduit suffisent à financer tout le développement agricole c'est tellement important ayant en tête qu'on perd la moitié de la valeur de la production animale en Afrique et qu'on perd pour les grandes productions céréalières et pour les productions vivrières pour l'igname etc. on estime qu'on perd jusqu'à 20% en moyenne de la production qu'on pourrait valoriser c'est beaucoup plus que la marge c'est beaucoup plus que le surplus des agriculteurs donc la réduction des pertes qui se fait par l'efficacité est un moyen autoporteur de financer le développement agricole nous allons avoir des rendements agricoles inconnus dans l'histoire c'est à dire qu'en fait nous allons faire quoi ? nous allons faire la révolution verte mexicaine indienne chinoise avec les techniques d'aujourd'hui c'est pas du tout être optimiste de dire ça et d'ailleurs pour les gens qui pensent que c'est être optimiste c'est pas réaliste il suffit qu'on aille leur montrer moi je peux les emmener lieu par lieu là où ça a commencé mais c'est 1% du chemin qui a été fait simplement la productivité agricole regardez l'expérience de développement européenne des années d'après-guerre elle détruit l'emploi agricole elle détruit l'emploi rural or le problème c'est que notre sous-emploi il est surtout dans l'agriculture nous avons des pays très nombreux vous avez 50% de la population active employée dans l'agriculture qui contribue à 20% au PIB c'est quelque chose que moi je connais bien c'est exactement les chiffres du Bénin il n'y a aucune chance qu'on soit ailleurs dans 25 ans qu'à moins de 20% de la population active par conséquent nous allons détruire des emplois dans l'agriculture comme l'a fait l'humanité depuis les premières réalisations entre le Tigre et le Frat et il n'y a aucun suspense et tous les chefs de gouvernement du monde peuvent faire tous les discours sur nous allons fixer les populations dans les campagnes grâce au progrès dans l'agriculture mais où a-t-on vu sur quel continent qu'on fixait des populations dans l'agriculture en faisant progresser les rendements agricoles ça n'existe pas et ça n'existera pas et donc l'urbanisation qui atteint déjà 50% en Afrique ce qui a été une progression sans exemple dans l'histoire au cours des 30 dernières années va encore aller plus vite l'Afrique est urbaine la vision folklorique d'une Afrique pastorale est une vision folklorique c'est une vision pour tourisme on va finir par faire des réserves pour touristes européens en leur montrant des Massa et gardiens de troupeau qui comme l'a dit un intervenant tout à l'heure auront bien leur smartphone dans leur poche pour suivre les cours des Mercurial à la bourse des marchandises de Nairobi on fera ça parce qu'il faut maintenir du tourisme et d'une part et des loisirs pour les européens mais faisons attention c'est pas ça qui va se passer et donc ça c'est une tragédie parce que nous avons des jeunes de plus en plus formés nous en avons à mettre dans l'emploi plus de 15 millions par an à l'échelle du continent et pour l'instant nous avons un vrai problème d'intensité en capital nécessaire et pas d'intensité en travail et dès que nous aurons de plus en plus de services heureusement c'est les services qui forment aujourd'hui la partie la plus importante de l'économie africaine c'est les services le commerce c'est le secteur tertiaire et quand nous entrerons dans l'industrialisation alors nous aurons parce que l'industrie est infiniment moins consommatrice de capital que l'énergie mais parce que l'industrie a besoin d'abord qu'on lui donne de l'énergie alors nous aurons une vague de très fortes créations d'emplois liées à notre industrialisation c'est quelque chose qui va se faire dans les 10 ans mais avant ça on risque d'avoir encore quelques révolutions arabes parce que c'est vrai que être dans la situation d'avoir une croissance élevée et pas d'emplois à offrir aux jeunes aujourd'hui si vous êtes physicien à Cotonou et c'était très intéressant la conclusion il faut créer des entreprises qui embaucheront les scientifiques et les techniciens si vous êtes physicien à Cotonou statistiquement votre métier ça va être d'être chauffeur de taxi mobilette c'est à ça qu'on emploie les gens qui ont une maîtrise de physique pour qu'ils survivent et ça c'est intolérable parce que c'est une chose qu'il y ait des pauvres c'est une chose qu'il y ait des inégalités mais quand les pauvres sont pourvus d'éducation conscients de leurs droits appartiennent à des réseaux savent ce qui se passe dans le monde ça donne combinaison qui est politiquement socialement tout à fait différente de tout ce qu'on a connu et qu'on voit émerger partout et qu'on a beaucoup vu émerger dans les pays les plus avancés qui sont nos frères du Maghreb mais nous n'échappons absolument pas en Afrique subsaharienne exactement la même chose donc c'est pour ça que nous avons besoin de science de technique et de science et de technique inclusive c'est vrai que c'est tellement fondamental d'avoir de la technologie low cost des tablettes à 50 euros comme les indiens sont en train disséminés dans toute l'Afrique de l'Est des smartphones à 100 euros on a besoin que non seulement la science et la technologie se focalisent sur des problèmes de développement extrêmement urgents mais qu'elles le fassent en cherchant des solutions inclusives parce que même dans une situation où on a une intensité en capital excessive un peu anormale il y a des façons d'associer les populations il y a une façon de donner des instruments il y a une façon de multiples façons c'est politique mais c'est aussi financier c'est vrai que le micro-credit la micro-equity ça sert à ça ça sert à faire qu'on ait le plus grand contenu possible en emploi dans une situation dans laquelle il faut bien admettre que pour un temps c'est pas l'emploi qui est la première conséquence des investissements que l'on fait et il faut aller très 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 vite parce qu'il faut répondre aux besoins d'une génération c'est pour ça que l'effort à faire en matière énergétique c'est maintenant alors il est fait il est fait les pays sont plus ou moins bien gouvernés si vous prenez les pays les mieux gouvernés le Maroc est probablement un bon exemple ils vont à très grande vitesse dans tous les domaines de l'énergie mais comment aider le Maroc financer des équipements la question c'est des hommes alors je lance un appel monsieur le professeur à la migration très important à l'immigration en Afrique de physiciens européens il est fondamental d'échanger les hommes alors si on peut pas les échanger de façon présentielle c'est là que le numérique est très important échangeons-les de façon numérique si ça pose problème nous avons besoin c'est la seule chose que nous avons besoin on est ici dans un magnifique pavillon de la connaissance nous avons besoin de la connaissance et il n'y aura pas que les européens qui contribueront quand moi je dis ça en Chine au Japon et en Corée les gens comprennent tout de suite l'autre jour j'avais un rendez-vous avec un des plus grands investisseurs mondiaux qui d'ailleurs veut investir maintenant en Afrique qui s'appelle la poste coréenne je ne sais pas si je suis coréo-optimiste mais je dois vous dire quand même que la Corée en 1960 a à peu près les mêmes indicateurs que ceux des pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui la Corée est un des plus grands investisseurs mondiaux et un pays dont le niveau de revenu par tête correspond à la moyenne européenne et c'est un pays de l'OCDE et donc le directeur général de la poste coréenne me donne rendez-vous et je suis un peu surpris de l'adresse ministère de la connaissance pourquoi ? parce qu'à Séoul les ministères des postes de télécommunications de l'industrie la recherche scientifique ont été fusionnés dans un ministère de la connaissance c'est le moindre des choses c'est l'évidence tout ça au fond ça a pour principe la connaissance je ne connais pas pour l'instant de pays où nous ayons vraiment un ministère de la connaissance dans ce sens-là en Afrique on a parfois du ministère de la recherche mais un ministère de la connaissance je ne suis pas sûr qui serait le ministère de l'industrie des télécoms etc. et je crois quand même que c'est exactement notre besoin aujourd'hui c'est la priorité absolue c'est mettre en termes de savoir tous les savoirs du monde qu'on a la chance de pouvoir mobiliser de façon beaucoup plus efficace à un travail qui n'est pas très difficile qui n'est pas il y a des aspects je sais que vous avez fait quelque chose des choses admirables sur la supracontuctivité qui sont non seulement des technologies mais de la science fondamentale et dont les applications au développement seront révolutionnaires mais c'est aussi des choses les plus simples c'est des choses les plus simples mais nos goulots d'étranglement aujourd'hui c'est que le volume de ce qu'il y a à faire pays par pays est absolument considérable on a les ressources elles sont un peu au chômage il faut qu'on les complète qu'on les encadre et que ça devienne la priorité des gouvernements voilà je crois je ne sais pas si ça sert à quelque chose avant que vous fassiez les conclusions mais si vous voulez voilà je crois où en est l'Afrique c'est à dire pas du tout là où beaucoup de gens pensent qu'elle est elle n'est plus du tout alors j'exagère en disant plus du tout parce que je sais bien que si on se promène dans l'Interlande on ne va pas avoir la même impression mais il faut aller à l'essentiel quand même l'Afrique est en position de demander au monde de lui permettre de tirer ce que les historiens économistes appellent les avantages de l'arriération the advantage of backwardness concept très utile qui a été inventé un peu contre les historiens marxistes par Gershon Krohn et quelques grands historiens économistes des années 60 the advantage of backwardness c'est que vous êtes obligés de sauter toutes les étapes technologiques intermédiaires c'est ça aujourd'hui notre problème numéro un je vous remercie bon mon cher Lionel je vais te poser une contradiction parce que tu dis on va détruire des emplois mais je veux dire si tu veux que Lagos devienne comme Beijing ou comme Dubaï il faudra bien qu'il y ait des gens qui construisent et s'il y a des capitaux alors peut-être dans l'agriculture là je pense que nous avons fait le tour et effectivement il y a cette contradiction dont nous avons tenu compte bon mais de toute façon si on veut créer des infrastructures des routes des immeubles à Lagos encore une fois comme à Beijing ou à Dubaï il faudra bien que les gens travaillent et s'il y a des capitaux pour ça ils travailleront alors je ne sais pas dans quel délai mais je pense que ça doit inévitablement venir et assez vite oui il y a il y a une réserve il y a une réserve d'emplois les infrastructures dont je parlais tout à l'heure en disant que c'était très intensif en capital mais que ça n'était pas intensif en travail c'est faux dans la phase de construction des infrastructures et donc c'est vrai que dans la phase de construction tout ce qui relève du bâtiment et des travaux publics est très intensif en travail le problème des infrastructures c'est ensuite que leur simple maintenance entretien faire fonctionner des infrastructures une fois les travaux et les chantiers terminés c'est quelque chose qui consomme très peu de travail mais c'est vrai que comme on a devant nous 30 ans d'infrastructures à construire ça sera un des facteurs importants de travail mais le travail viendra des services qui eux sont peu intensifs en capital et encore une fois du secteur tertiaire au sens large et surtout de ce qui est en train de commencer qui est une industrialisation manufacturière très 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 importante parce que la situation de transition déséquilibrée dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est que le système colonial le système impérial est un système qui spécialise l'Afrique dans la production de matières premières pour les puissances coloniales et ça ça domine nos systèmes productifs le système dans lequel l'Afrique est en train de s'installer est un système où on produit pour les besoins de la population africaine la croissance africaine est endogène c'est pour ça qu'elle est découplée de la croissance européenne même si les européens n'achètent pas de voiture ne consomment pas de fer il y a une dynamique forte qui est endogène c'est répondre aux besoins domestiques et les industries d'aujourd'hui en Afrique ça s'appelle l'agroalimentaire la pharmacie c'est-à-dire les biens de consommation courantes et les matériaux de construction etc c'est-à-dire vraiment les besoins de base voilà donc simplement oui il va falloir construire mais c'est pas ça qui va suffire à donner les 15 millions d'emplois par an en revanche ça va être l'industrie et les services aux entreprises qui vont en être le alors je vais demander à la salle alors je voudrais savoir s'il y a des questions ou des commentaires sur cette intervention très riche oui voilà pour reprendre l'exemple enfin la comparaison avec la Chine plus fort que proposez-vous sur le plan démographique on peut pas proposer la politique de l'enfant unique parce qu'on voit bien ses effets secondaires aujourd'hui à long terme donc quelle est la solution et comment se passe le contrôle des naissances pour l'instant la démographie la démographie est considérée aujourd'hui à la différence de ce qu'on pensait il y a 30 ans comme une des grandes chances de l'Afrique pendant des années et des décennies on a entendu un discours simple et rudimentaire et très pénible très désagréable sur la nécessité de freiner la croissance démographique africaine aujourd'hui tout exposé économique sur l'Afrique commence par les deux dividendes de la croissance le dividende démographique et le dividende agraire on a une dynamique de consommation qui est très forte et donc c'est le principal facteur qui entraîne la croissance africaine donc personne n'a plus en tête parmi les gouvernants en Afrique qu'il faudrait accélérer la réduction la transition démographique se fait inexorablement quand vos revenus augmentent et donc elle se fait en Afrique elle est finie dans certains pays elle est finie en Tunisie elle commence à progresser ailleurs dans le Maghreb elle progresse dans les villes etc. mais plus personne n'a de politique qui consisterait à réduire la démographie d'autant plus que l'Afrique est un continent vide c'est très difficile là encore de projeter des données issues d'autres continents on a un milliard d'habitants sur 30 millions de kilomètres carrés donc on a encore des niveaux de densité qui sont faibles bien plus faibles que l'Europe et à 2 milliards d'habitants même retraités des déserts si vous voulez nous aurons encore une densité faible quand l'Afrique a été conquise dans le milieu 19ème siècle il y avait 30 millions d'habitants sur 30 millions de kilomètres carrés on ne peut pas faire plus vide comme continent à l'indépendance il y en avait moins de 300 millions moins de 300 millions 10 de densité donc la question démographique on ne peut évidemment pas la traiter mais en termes de fondamentale de base fondamentale de la croissance est passée de principal obstacle à principal facteur positif donc vous me demandez que proposez-vous pour la démographie la question du planning familial ce n'est pas une question économique c'est une question sur la condition des femmes c'est quelque chose qui est socialement sociétalement juridiquement etc très très important mais économiquement l'économiste se félicite de la croissance démographique alors John tu veux présenter les conclusions bien voilà d'abord merci 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 merci